Chose promise, chose due, me voici au départ de l'une des fameuses rando-bières dont parle un ouvrage devenu best-seller. Vous savez, celui que vous avez reçu doucement à votre anniversaire parce que vous aimez à la fois la bière et la randonnée, comme environ 70% de la population suisse. Nous sommes donc à Dudingen, ou Gain en français. Ouais, ça n'a rien à voir. Et nous allons rejoindre Fribourg, dit Fribz, en environ deux heures. C'est parti ! Pour sa nouvelle édition, le bouquin a innové. Maintenant, les itinéraires se présentent sous forme de petites cartes, individuelles. Alors, où est-ce qu'on va ? De la gare de Dudingen, on suit le chemin de randonnée direction Fribourg-la-Poya. Ok, pour l'instant, ça n'a pas l'air trop compliqué. On traverse une petite vallée et on a alors pour la première fois vu sur les montagnes. Peu après, on atteint les marécages de Dudingen avec des hauts marais et bas marais qui jouissent d'une reconnaissance nationale. De là, on quitte le chemin de randonnée direct vers la Poya. On prend à droite vers le parcours circulaire à travers la réserve naturelle. Il y a différentes variantes, elles ne sont pas marquées mais bien visibles. Sur un panneau d'informations se trouve un plan. Un chemin contourne les marécages, l'autre les traverse et passe par une tour d'observation. A l'extrémité sud-ouest de la réserve naturelle, on retrouve le chemin de randonnée direction Fribourg-la-Poya. On le suit en longeant l'orée du bois jusqu'à atteindre une route goudronnée. A Garmisville, on traverse une ligne de train et on passe par une colline pour atteindre le château Balville. Très sympa ça ! Donc là, il commence à pleuvoir. Ils ne sont pas très bons. On passe ensuite par une allée bordée d'arbres imposants. Et surtout bienvenue. Et on descend pour atteindre le viaduc de Grandfait. Covid ! De là, on peut reprendre le sentier de randonnée direct vers la Poya. Mais ça c'est sympa ! En dessous des lignes de train du viaduc se trouve un chemin piéton et une piste cyclable. C'est donc de là que vous avez cette photo un peu dégueulasse. Sur lesquelles on peut traverser la Sarine aussi confortablement qu'en train. Peu après Grandfait, on peut voir les deux piliers et les cordes du pont de la Poya et la tour de la cathédrale de Fribourg. Mais voilà, on arrive au bout de la partie rando et on va attaquer la partie bière. Vu la météo, je pense qu'on peut dire qu'on a de la chance avec le temps. A la gare de la Poya, on prend un passage souterrain. Juste après, on trouve la Bir Manufaktur de Fribourg avec sa terrasse. La brasserie a commencé très petite par Jens Thomas Hanfinssen, c'est un Norvégien. Il a commencé avec cette petite casserole ici à Fribourg dans le couvent de Cordeliers. C'était en 2012 qu'il a commencé. Et puis maintenant, on a la brasserie là, on fait 5 hectolitres par brassin, on fait 2 par jour et puis on brasse tous les jours. Avec 16 ans, je suis devenu brasseur. En Suisse, il y a eu 30 brasseries quand j'ai fait mon apprentissage. Il faut imaginer, 30 brasseries. Puis aujourd'hui, il y a plus de 1000 brasseries en Suisse. Alors imaginez ça, c'est dur, tout le début est dur. Mais si tu n'as pas dans les yeux les dollars seulement, que tu dis chaque jour, je veux apprécier de vivre. Et tous les jours, apporte une autre chose. Et il ne faut toujours pas penser à trop loin. Après, c'était parti pour une visite guidée propre en ordre. Ça va comme ça. Le stockage du malte. Toutes les bières en Suisse sont faibles. De la malte Allemagne, France, il n'y a presque pas du malte suisse. Maintenant, tu dois aussi sentir. L'embouteillage, où j'ai même eu droit à une petite démo de la machine à vide. Et les employés enlèvent les bouteilles à la main. 40 000, 80 000 francs, tu as un robot et tu as remplacé les deux personnes. Mais ça, c'est un peu notre valeur. On veut être artisanal. La cave. C'est la cave ici. Parce que les bières, ce n'est pas un produit où tu mélanges et c'est tout de suite fini. C'est un produit où tu as besoin du temps. Entre 4 semaines et 7 semaines, c'est stocké. Le goût se développe pour que ça donne une bonne bière. Avec dégustation d'une bière au CBD. Au passage, si vous aussi cet endroit vous évoque un lieu de tuerie, ce n'est pas qu'une impression. Ces salles étaient celles de l'ancien abattoir de Fribourg. Maintenant, c'est un abattoir de bière. Allez, santé ? Santé. Santé, hein. Gros chemin, hein. Vraiment, les Suisses, vraiment, ils savent mieux vivre que les Suisses allemands. Ça, c'est sûr. Ça, j'ai appris en Valais. Et c'est confirmé ici. C'est sûr. Ça, il faut garder. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et c'est aussi la fin de cette série, Veri Swiss Trip. On espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de revoir par où tout a commencé, je vous encourage à regarder le premier épisode sur la van life. À bientôt. Pour faire ce tour, on s'est trouvé un van California T6. Mais nous, on préfère l'appeler Dog. Sous-titrage Société Radio-Canada